Bonjour, nous allons étudier l'anatomie topographique du membre supérieur. L'étude de l'anatomie topographique du membre supérieur désigne en fait l'étude des régions du membre. Et nous allons donc avoir à étudier l'anatomie du creux axillaire, l'anatomie de la région scapulaire, l'anatomie topographique du bras, du pli du coude, de l'avant-bras et de l'avant. Nous allons commencer par l'étude du creux axillaire au niveau de la racine du membre. Le creux axillaire, comme est représenté sur ce schéma, a la forme d'une pyramide quadrangulaire à sommet supérieur, se projetant à hauteur de la clavicule et à base inférieure, cutanée. En arrachant ici la peau, on voit donc les différentes parois du creux axillaire d'ordre musculaire ainsi que le contenu vasculonerveux du creux axillaire. Il présente donc à étudier quatre parois, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi latérale, une paroi ici médiale, une base et un sommet. Concernant donc ces différentes parois sur cette vue antérieure, on reconnaît ici donc la paroi antérieure. Nous allons voir de quoi il est constitué. La paroi médiale, la paroi postérieure et la paroi latérale. Le sommet n'est pas visible sur cette diapositive. On peut mieux comprendre ces différentes parois sur ces deux coupes. On a donc ici une coupe sagittale et là une coupe transversale ou axiale. Et on voit là donc la paroi antérieure du creux axillaire, la paroi ici postérieure et sur la coupe axiale, on peut individualiser ici la paroi médiale et la partie toute supérieure en fait ici de la paroi latérale. La paroi antérieure visible sur cette coupe sagittale et sur cette vue antérieure est formée par ce qu'on reconnaît là sur cette vue antérieure. Donc tout d'abord le muscle pectoralis majeur sur la coupe sagittale. Il est donc représenté à ce niveau entouré par ce moment-là pour l'évrose ici en vert. Après avoir arraché le muscle pectoralis majeur, on peut individualiser ici les constituants de la couche profonde toujours de la paroi antérieure, représenté ici en bas par le muscle pectoralis majeur et en haut le muscle subclavier. Ces deux muscles se retrouvent bien sûr aussi sur la coupe sagittale. On voit donc ici le muscle subclavier et plus bas le muscle pectoralis majeur. Cette couche profonde est constituée aussi par la poignée vrose qui enveloppe ces deux muscles et qui les relie. Il s'agit de la poignée vrose, ici en vert, dite clavie pectoraux axillaire. Elle entoure ici le muscle subclavier, se prolonge vers le bas pour envelopper le muscle pectoralis minore et se prolonge encore vers le bas pour s'amarrer sur la face profonde de la peau de la base du creux axillaire formant le ligament suspenseur du creux axillaire. Donc là, on vient de terminer la paroi antérieure et on vient de voir qu'elle est constituée du pectoralis majeur, du muscle subclavier et du pectoralis minore avec les aponevoses qui les enveloppent, abordons maintenant la paroi postérieure. La paroi postérieure, visible ici sur la coupe sagitale, est faite de ce muscle-là qui s'insère et occupe la fosse subscapulaire. Il s'agit du muscle subscapulaire, du muscle ici terrestre majeur et le muscle à ce niveau, la tissu muscle dorsi. On reconnaît ces différents muscles sur la vue ici antérieure, donc le muscle subscapulaire et le muscle ici terrestre majeur et le muscle la tissu muscle dorsi. Sur la vue postérieure aussi, on reconnaît là nos muscles terrestres majeurs. Ces trois muscles constituent la paroi postérieure du creux axillaire, bien entendu avec l'aponevose ici qui les enveloppe. La paroi médiale est bien visible ici sur la vue latérale, ainsi que sur la coupe transversale. Elle est représentée par le muscle serratus antérieur, dont l'est antérieur. Il est bien représenté ici sur la coupe transversale. Il s'enroule en fait sur les côtes et va aller se terminer, comme on le sait très bien, sur le bord spinal de la scapulaire. Il constitue à lui seul la paroi latérale, ou plutôt la paroi médiale du creux axillaire. La paroi latérale du creux axillaire est représentée, comme on le voit ici sur la vue antérieure, par la courte portion du biceps, ainsi que le muscle coracobrachial. La base du creux axillaire est constituée de la superficie à la profondeur par la peau, caractérisée par l'existence de poils et par la richesse de blanc de sud-ovale. Elle est constituée aussi par une aponevrose ici superficielle, doublée d'une aponevrose profonde, ces deux aponevroses reliant la paroi antérieure à la paroi postérieure du creux axillaire. La face profonde de la peau de la base du creux axillaire est maintenue, suspendue par le ligament suspenseur, ici, du creux axillaire. On vient maintenant de voir le contenant, c'est-à-dire les parois du creux axillaire. Maintenant, on va voir le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver comme élément à l'intérieur du creux axillaire. Tous les éléments du creux axillaire sont représentés sur cette image et on voit alors qu'il s'agit d'artères, de veines, de nerfs et de lymphatiques. Ils sont aussi représentés sur cette image que le pédicule vasculonerveux. du membre supérieur, ce qui fait qu'on considère le creux axillaire comme étant l'huile du membre supérieur. On voit ici à quoi ressemble la réalité chez un cadavre où on reconnaît les différents éléments vasculonerveux, artères, veines et certains ganglions lymphatiques ainsi que les nerfs et on va revoir tout seul. Sur la coupe sagittale et la coupe horizontale, on reconnaît ici les différents éléments contenus dans le creux axillaire, l'artère axillaire, la veine axillaire, certains ganglions lymphatiques ainsi que des branches nerveuses donc disposées d'une façon bien connue. Le contenu du creux axillaire est bien visible aussi sur cette vue antérieure telle qu'on aborde chirurgicalement le creux axillaire après section du muscle pectoralis major écarté ici par les écarteurs ainsi que le pectoralis minor ce qui nous permet donc de reconnaître ici son contenu vasculonerveux, les filets nerveux ici en jaune, l'artère en rouge et la veine axillaire en bleu. En réalité, voilà comment ça se présente sur un cadavre avec ici le muscle pectoralis major sectionné et on reconnaît donc ici les différents constituants vasculonerveux du creux axillaire avec ici même des ganglions lymphatiques bien visibles. Donc le contenu est représenté par l'artère axillaire qui représente en fait l'élément central entouré par les faisceaux et les branches terminales du plexus brachial et la veine axillaire qui constitue en fait l'élément le plus inférieur et le plus médial c'est-à-dire parmi les constituants du creux axillaire donc qui est situé médialement et inférieur à l'artère axillaire. Le contenu du creux axillaire est représenté aussi par plusieurs ganglions lymphatiques disposés le long des branches collatérales de l'artère axillaire en plusieurs groupes et concernant les filets nerveux on a donc ici représenté le plexus brachial avec ses racines ici en vert pâle ses troncs en vert foncé et ses faisceaux et ses branches collatérales et terminales en jaune. On reconnaît là la clavicule et on peut donc ainsi à travers cette image comprendre que parmi les éléments nerveux qu'on retrouve au niveau du creux axillaire il ne s'agit pas des racines ni des troncs du plexus brachial mais plutôt de ses faisceaux ses branches collatérales et ses branches terminales Donc pour récapituler le contenu du creux axillaire on va dire qu'il s'agit de l'artère axillaire c'est l'élément central la veine axillaire située médialement et plus bas que l'artère axillaire et les faisceaux les branches collatérales et les branches terminales du plexus brachial ainsi que les ganglions lymphatiques disposées là en gris le long des branches collatérales de l'artère axillaire On a donc ainsi terminé le creux axillaire on vient de voir ses parois et son contenu et nous allons donc continuer par l'étude des autres régions On va voir maintenant la région scapulaire postérieure On reconnaît sur cette vue postérieure ses constituants musculaires de haut vers le bas on reconnaît ici le muscle supraépineux le muscle infraépineux le muscle terrestre minor et le muscle terrestre major Sur l'autre image on a représenté ces différents éléments musculaires on a représenté aussi le muscle ici le triceps avec là sa longue portion et là le chef latéral du triceps brachial et on a représenté aussi et surtout des artères et des nerfs Ceci est important parce que cette organisation musculaire nous permet de distinguer trois espaces Nous reconnaissons ici un espace carré qu'on appelle d'ailleurs l'espace carré de Vellepo ou encore l'espace axillaire latéral qui est délimité en haut par le muscle terrestre minor en bas par le muscle terrestre major médialement par la longue portion du triceps et latéralement par l'humérus Cet espace carré de Vellepo ou axillaire latéral est caractérisé par le passage à son niveau de ce qui est ici représenté en jaune le nerf axillaire ou nerf circonflexe accompagné de l'artère humérale ou circonflexe humérale postérieure branche de l'artère brachiale Plus bas on reconnaît un autre espace qui a la forme d'une fente et qu'on va donc appeler la fente huméro-tricipitale il est délimité par le triceps médialement et l'humérus latéralement d'où son nom de fente humérotricipitale à son niveau passe deux éléments importants un aile ici en jaune il s'agit d'une aile radiale et une artère c'est l'artère humérale profonde branche de l'artère humérale ou artère brachiale le dernier espace à connaître au niveau de cette région scapulaire postérieure est ce qu'on appelle l'espace axillaire cette fois-ci médial donc on reconnaît à ce niveau qui est délimité latéralement par la longue portion du triceps et médialement par ici le bord spinal plutôt le bord axillaire pardon de la scapula à son niveau passe l'artère circonflexe scapulaire branche de l'artère axillaire on a donc ainsi terminé l'étude de la région scapulaire et on va aborder maintenant la région deltoïdienne la région deltoïdienne qu'on voit ici sur une vue de profil et on voit ici son contenu sur une coupe frontale est caractérisé par le relief en fait du musculo deltoïde sur la coupe frontale on voit à son niveau on connaît donc là le relief du musculo deltoïde on reconnaît là le passage du musculo supraépineux on reconnaît le processus acromial et là entre justement l'acromion et le supraépineux sont disposés des bourses synoviales et on reconnaît donc là ce qu'on appelle l'articulation ou la fausse articulation subacromiale ou subdeltoïdienne qui fait partie du complexe articulaire de l'épaule on continue on continue donc l'étude des différentes régions et on aborde l'atomie topographique du bras le bras quand on le coupe transversalement on va donc obtenir cette représentation on reconnaît ici au centre l'humérus là on bleue l'aponévrose brachiales qui entoure les différents muscles et de chaque côté de l'humérus part du côté médial le septembre intermusculaire médial et du côté latéral le septembre intermusculaire latéral cette disposition nous permet donc de distinguer deux loges une loge musculaire antérieure et une loge musculaire postérieure voilà donc la même chose sur cette représentation plus simple on reconnaît ici l'humérus avec le septembre intermusculaire médial le septembre intermusculaire latéral ce qui nous permet donc de distinguer un compartiment au loge antérieur et un compartiment au loge postérieure séparer complètement l'une de l'autre ce qui nous permet donc d'étudier les différents constituants musculaires de chacune des loges on voit donc ici sur cette image on reconnaît au niveau de la loge antérieure le muscle biceps brachial superficiellement et le muscle brachialis profondément et au niveau de la loge postérieure on reconnaît ici le muscle triceps ce qu'on peut aussi bien individualiser c'est l'existence d'un canal ici en avant du septembre intermusculaire médial et derrière le muscle biceps il s'agit du canal brachial de crivelier riche en éléments vasculonervus donc la loge antérieure comme on l'a dit est faite superficiellement du muscle biceps brachial quand on retire le muscle biceps brachial on voit la couche profonde de la loge antérieure constituée par le muscle coracobrachial et le muscle brachialis en écartant ici en dehors le muscle biceps brachial on voit le passage de différents éléments vasculonervus au niveau de ce qu'on a appelé le canal brachial de crivelier ici les différents éléments situés antérieurement par rapport à ce qu'on voit à ce niveau le septembre intermusculaire médial et qui est ici bien représenté sur cette image la loge postérieure est constituée par les trois chefs du triceps brachial le chef lent du triceps brachial le chef latéral et le chef médial ici profondément cette loge est représentée ici en bleu et derrière la paroi ou la face postérieure de l'humérus on reconnaît ici le passage d'éléments vasculonerveux représentés par le nerf radial accompagné de l'artère humérale profonde et les deux veines satellites de l'humérale profonde voilà donc les différents muscles ici représentés sur cette coupe transversale du bras et on reconnaît ici le canal brachial de crubéli où on voit les différents éléments qui y passent on reconnaît donc ici l'artère brachial le nerf médian les deux veines brachiales et plus superficiellement la veine basilique ainsi que le nerf cutané médial du bras et le nerf cutané médial de l'avant-bras derrière le septum on reconnaît sur le passage du nerf ulnaire la coupe ici passe par le tiers distal du bras et c'est pour cela qu'on voit ici le nerf ulnaire passant derrière le septum car il perfore le septum intermusculaire médial au niveau de la moitié supérieure du bras et donc la coupe ici passant par le tiers distal le nerf ulnaire est représenté ici derrière le septum intermusculaire médial sur une coupe cadavérique on voit donc les différentes loges la loge antérieure ici en avant la loge postérieure représentée par le triceps et les différents éléments vasculonerveux contenus dans le canal brachial de crue et lié qu'on vient de citer en descendant plus bas on peut donc étudier le pli du coude en rendant ici transparente la peau on peut reconnaître les différentes limites du pli du coude représentées ici par les muscles épitrocléens ou épicondyléens médiaux et là les muscles épicondyléens ou épicondyléens latéraux la région qu'on va étudier le pli du coude est d'aspect triangulaire ici en avant du coude la région du pli du coude est bien représentée ici par un triangle jaune donc on la reconnaît délimité donc par la masse des muscles épicondyléens latéralement la masse des muscles épicondyléens ou épicondyléens médialement et elle présente donc plusieurs éléments de la superficie à la profondeur en ne retirant que la peau sur cette région du pli du coude vont être retrouvées donc les les différentes veines superficielles qui s'entrecroisent ici au niveau du pli du coude formant ce qu'on appelle le M-veine du coude on retrouve aussi certaines branches nerveuses superficielles en retirant la peau névrose ainsi que les veines et les nerfs superficiels on peut bien distinguer les différentes limites musculaires de cette région on voit donc là les épicondyléens les épicondyléens et on arrive à distinguer sur cette image la masse musculaire médiane qui divise d'ailleurs cette cette région du pli du coude en deux régions cette masse musculaire médiane est représentée par le muscle biceps braquial avec son tendon terminal et son expansion aponevrotique et plus profondément le muscle braquialis en écartant la masse des épicondyliens ce niveau et la masse des épicondyliens épicondyliens médiaux là en coupant ou sectionnant carrément ici l'un de ces muscles épicondyliens donc le ronpronateur on peut voir sur cette image le contenu de cette région du pli du coude qui est comme on l'a dit divisé en deux par la masse musculaire médiane on reconnait donc là le contenu nerveux de ce qu'on appelle la gouttière bicipitale latérale et le contenu scivascular nerveux de ce qu'on appelle la gouttière bicipitale médiane sur cette diapositive on voit donc ici parfaitement bien les éléments superficiels qu'on retrouve au niveau du pli du coude on reconnaît donc là le m veineux du coude entre croisement donc des différentes veines superficielles du membre supérieur on reconnaît là donc certaines branches nerveuses représentées ici du côté latéral par les branches terminales du nerf musculo-cutané et du côté médial par le nerf cutané médial de l'avant-bras et là le nerf cutané médial du bras avec certaines ganglions lymphatiques superficielles à ce niveau quand on retire ces éléments vasculonerveux ainsi que la ponévrose qui couvrent les muscles on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure la masse des épicandiliens la masse des épicandiliens et la masse musculaire médiane représentée par le biceps et le brachialis cette masse musculaire médiane divise justement le clé du coude en deux gouttières la gouttière bicipitale latérale et la gouttière bicipitale médiale ou fosse unaire au niveau de la fosse unaire ou gouttière bicipitale médiale passe l'artère brachiale qui se termine d'ailleurs à ce niveau en se prolongeant par l'artère radiale du côté radial et l'artère unaire du côté unaire elle est accompagnée au niveau de cette gouttière par ses deux veines satellites des cils en bleu les deux veines brachiales et le contenu nerveux de cette gouttière bicipitale médiale est représenté par le nerf médian le nerf une nerf ne fait pas partie de cette région on l'aperçoit un petit peu à ce niveau il est devenu postérieur comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du canal de la gouttière de la gouttière épitrocléon le crânien au niveau de la partie postérieure du coude au niveau de la gouttière bicipitale latérale en écartant les muscles épiques condiniens vers le door on voit ici le contenu de la gouttière bicipitale latérale représentée par le nerf radial et sa terminaison ont ces deux branches motrices qui passent vers l'arrière et sensitives qui cheminent au niveau de la loge antérieure de l'avant-bras sur des images cadavériques on revoit ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma on reconnait donc ici le M veine du côte les veines superficielles du côte les filets nerveux dont on a parlé et la ponefrose ici musculaire encore en place en retirant tous ces éléments on revoit donc là les constituants musculaires de la masse média le biceps brachial avec son tendon terminal qui va aller chercher la tuberosité radiale et on reconnait là l'expansion aponefrotique du muscle biceps qui couvre comme vous voyez là donc la gouttière bicipitale médiale constituant ainsi son toit on reconnait là la masse des muscles épicandiliens et du côté médial la masse des muscles épicandiliens médium ou épitrogléens et on reconnait le passage ici au niveau de la gouttière bicipitale médiale de l'artère brachiale qui se termine ici en artère radiale et en artère ulnaire et du nerf médium qui chemine au niveau de la gouttière bicipitale médiale le passage ici de l'artère brachiale rend possible la perception de cette pulsation ainsi que la mesure de la tension artérielle quand on dépose le stéthoscope le stéthoscope à ce niveau en creusant encore plus profondément on peut voir là ce dont on a parlé donc l'artère brachiale avec ses deux branches terminales le nerf médium et en retirant carrément ici l'expansion ponévrotique du biceps c'est à dire le doigt de la gouttière bicipitale médiale on revoit ces différents éléments l'artère brachiale le nerf médium et du côté de la gouttière bicipitale médiale ou plutôt latérale la terminaison du nerf radial à ce niveau là entre le muscle biceps brachial et le brachialis on voit ici le passage du nerf musculo-cutané qui d'ailleurs va se terminer à ce niveau pour se continuer par ces branches superficielles on les voit ici les branches superficielles du musculo-cutané exclusivement sensitives pour récapituler cette région du plé du coude on va dire qu'elle présente à décrire trois masses musculaires une masse musculaire latérale ce sont les muscles épicandylien ou épicandylien latéraux une masse musculaire médiale ce sont les muscles épitroclés trochléiens épicandylien médium représentés par le rempronateur le fléchisseur radial du carpe le long palmaire et le fléchisseur une nerf du carpe entre ces deux masses musculaires existe une masse musculaire médiale représentée par le muscle biceps brachial et le muscle brachialis entre la masse musculaire médiane et la masse musculaire latérale existe la gouttière bicipitale latérale où passe le nerf radial et où d'ailleurs il va se terminer par ces deux branches motrices postérieures et sensitives antérieures entre cette fois-ci la masse musculaire médiane et la masse des muscles épitrocléens ou épicandylien médium existe la gouttière bicipitale médiale où fosse une nerf couverte ici en superficie par l'expansion aponevrotique du biceps ici en vert et où passe l'artère brachiale accompagnée bien sûr de ces deux veines brachiales et le nerf médium on voit là le nerf qui ne passe pas au niveau de la gouttière bicipitale médiale mais plutôt derrière l'épitroclé dans une gouttière qui lui est propre à la face postérieure du coude la gouttière épitrocléo olécrânienne cette couve transversale nous montre ce dont on a parlé la masse musculaire médiale la masse musculaire latérale la masse musculaire médiale et les deux gouttières la gouttière bicipitale médiale pour le passage de l'artère humérale ces deux veines satellites ainsi que le nerf médian et la gouttière bicipitale latérale pour la terminaison du nerf radial ici il est déjà bifurqué en ces deux branches sensitives et motrices sur cette coupe transversale du coude on reconnaît donc là bien entendu la troclée humérale l'olécrane l'épitroclée et on voit ici en jaune le nerf une nerf passant entre l'épitroclée et l'olécrane dans un canal qu'on appellera donc le canal épitrocléo olécranien ou gouttière épitrocléo olécranienne à la face postérieure du coude on va continuer donc la description des différentes régions du membre supérieur on a vu tout à l'heure le bras et le clé du coude on descend plus bas là pour voir l'avant-bras et quand on réalise une coupe transversale de l'avant-bras voilà ce qu'on va obtenir on reconnaît donc ici les deux os de l'avant-bras l'ulna et le radius avec la membrane interosseuse entre les deux et on reconnaît là le septum intermusculaire ce qui fait qu'on verra au niveau de l'avant-bras trois loges une loge antérieure une loge postérieure et une loge latérale ces différentes loges sont bien représentées sur cette coupe transversale la loge antérieure avec ses différents constituants musculaires la loge postérieure et la loge latérale on va commencer par la loge antérieure et on a vu disposer de la superficie à la profondeur différents muscles organisés en trois couches la couche superficielle ou plan superficiel est formée par les muscles épidrocléens qui sont donc le rond pronateur le fléchisseur radial du carpe le long palmaire et le fléchisseur huminaire du carpe quand on retire cette couche musculaire on se retrouve sur le plan moyen de la loge antérieure représenté par un seul muscle qu'on voit à ce niveau sur les muscles fléchisseurs communs superficiels des doigts en retirant ce plan moyen on se retrouve sur le plan profond de la loge antérieure de l'avant-bras représenté par trois muscles le fléchisseur commun profond des doigts le long fléchisseur du pouce et en retirant ces deux muscles on voit ici profondément un muscle carré c'est le muscle carré pronateur encore plus profondément situé la loge latérale de l'avant-bras est constituée par le muscle supinateur qu'on n'arrive pas à voir sur cette vue latérale de l'avant-bras elle est constituée aussi par le muscle brachioradien anciennement appelé muscle non-subinateur du muscle non-extenseur radien du carpe et du muscle court-extenseur radien du carpe ces quatre muscles portent le nom de muscle épicondylien latéraux on les a vu tout à l'heure délimitant la gouttière bicipitale latérale au niveau du pli du coude concernant la loge postérieure de l'avant-bras elle est formée de deux couches ou deux plans le plan superficiel est représenté par le muscle on connaît c'est un petit muscle triangulaire l'extenseur du coude les autres muscles sont représentés de deux doigts par le muscle extenseur commun des doigts le muscle extenseur propre de l'auriculaire et le muscle extenseur une aire du carpe en retirant ce plan musculaire on se retrouvera sur le plan profond de la loge postérieure qui est fait de quatre muscles trois destinés au pouce et un destiné à l'index les trois destinés au pouce sont représentés par le muscle long abducteur du pouce le muscle court extenseur du pouce le muscle long extenseur du pouce et le dernier muscle est destiné à l'index c'est le muscle extenseur propre de l'index les trois muscles destinés au pouce délimitent ce qu'on appelle la tapatière anatomique on les voit donc ainsi on reconnait là le muscle long abducteur du pouce et le muscle court extenseur les tendons de ces deux muscles constituent la limite latérale de la tapatière anatomique qu'on est en train de voir à ce niveau la limite médiale est représentée par le muscle long extenseur du pouce c'est la matière anatomique qu'on reconnait là et caractérisé par la présence au niveau de son plancher de deux os ici l'os scaphoïde et plus bas l'os trapèze à son niveau passe les deux tendons le long et le court extenseur radial du carpe à son niveau passe aussi l'artère radiale et en regard de la tapatière anatomique superficiellement passe la veine céphalique et la branche sensitive du nerf radien le cours de la tapatière anatomique fait l'objet d'une vidéo à part que vous pouvez visionner on va maintenant continuer la description des différentes régions et on verra maintenant la région du poignet au niveau du poignet on peut voir en fait deux principaux canaux un canal large qu'on appelle le canal carpien et un petit canal au dessus qu'on appelle le canal du guillon nous allons étudier les limites de ces canaux et leur contenu alors donc quand on réalise une coupe transversale passant par les eaux du carpe et plus précisément la deuxième rangée des eaux du carpe on obtient cette image donc on reconnaît donc ici le trapèze le trapézoïde le capitatum et l'amatome sur cette coupe on reconnaît aussi le passage ici de ces structures blanchâtres ligamentaires qu'on appelle le ligament annulaire au rétinaculum des fléchisseurs qui va donc fermer en avant cette cupule carpienne la transformant en un canal dit canal carpien pour mieux étudier ses limites et son contenu nous allons agrandir cette image en agrandissant on reconnaît donc les eaux du carpe dont on a parlé on reconnaît le rétinaculum ici des fléchisseurs il s'insère médialement sur l'amulus de l'amatome et latéralement sur le tubercule du trapèze il en voit aussi par sa face profonde une expansion qui va aller s'insérer sur le trapèze et qui va ainsi diviser le canal carpien en deux espaces un grand espace ici médialement et un petit espace latéralement le ligament annulaire au rétinaculum des fléchisseurs ne s'insère pas uniquement sur la deuxième rangée du carpe il s'insère aussi sur la rangée proximale du carpe du côté médial sur le pisiforme et du côté latéral sur le tubercule du scaphoïde fermant ainsi la cupule carpienne et la transformant comment on l'a dit en canal carpien au niveau de ce canal carpien passent différents tendons et un nerf les différents tendons qui passent au niveau du canal carpien sont représentés au niveau du grand espace médial par les tendons du fléchisseur superficiel des doigts disposés en deux plans le plan superficiel pour le passage du quatrième et du troisième tendons des doigts c'est à dire le tendon du quatrième doigt et le tendon du troisième doigt et plus profondément par le tendon ici du deuxième doigt et le tendon ici du cinquième plus profondément le passage ici des quatre tendons du fléchisseur profond des doigts au niveau toujours de cet espace médial du canal carpien passe le tendon du long fléchisseur du pouce dans le petit espace latéral du canal carpien passe un seul tendon le tendon du fléchisseur radial du carpe ce qui fait qu'au total on aura le passage de dix tendons au niveau de ce canal carpien les quatre tendons du fléchisseur superficiel les quatre tendons du fléchisseur profond le tendon du long fléchisseur du pouce et le tendon du fléchisseur radial du carpe ce qui est encore plus important à retenir au niveau du canal carpien c'est le passage du nerf médian le nerf médian qui en cas d'hyperpression au niveau de ce canal carpien qui est fermé par des structures non élastiques donc le ligament annulaire non élastique en avant et les os du carpe en arrière donc en cas d'hyperpression au niveau de ce canal carpien le nerf médian va souffrir et en souffrant il va faire parler de lui en entraînant tout un ensemble de troubles des paresthésies des douleurs voire même une paralysie du nerf médian l'ensemble de ces signes sont regroupés sous le nom du syndrome du canal carpien le traitement dans ce cas ne peut correspondre qu'à une ouverture ici du ligament annulaire pour décomprimer le nerf médian on voit donc sur cette diapositive le ligament annulaire au rétinaculome des fléchisseurs on reconnaît ici sur cette vue antérieure le passage du nerf médian derrière ce ligament et ce qu'on voit aussi c'est que ce ligament annulaire au rétinaculome du fléchisseur on voit une expansion là une expansion qui va délimiter un autre petit canal entre l'expansion ici du rétinaculome du fléchisseur en avant et le rétinaculome du fléchisseur lui-même en arrière et l'os pisiforme cette gouttière c'est ce qu'on appelle le canal de gouillon on la voit bien ici sur cette coupe transversale on reconnaît ici le rétinaculome des fléchisseurs et on voit ici son expansion à poids l'érotique cette expansion de ce ligament délimite le canal de gouillon où passe le nerf une nerf l'artère une nerf et les deux veines une nerf ceci est bien visible aussi sur cette diapositive passons par la première rangée des os du carpe on reconnaît donc là le scaphoride le tubercule du scaphoride le scaphoride le lunatome le trichétrome et le pisiforme ici en bleu le rétinaculome des fléchisseurs avec son expansion postérieure délimitant donc les deux grands le grand espace du côté médial du canal carpien pour le passage des fléchisseurs superficiels profonds et du pouce ainsi que de l'un médian et le petit espace latéralement pour le passage du fléchisseur radial du carpe en avant du rétinaculome des fléchisseurs se trouve le canal du gouillon délimité postérieurement par le rétinaculome des fléchisseurs médialement par le pisiforme et en avant par une expansion qui n'est pas représentée ici mais que je suis en train de de simuler qui ferme en avant le canal du gouillon où passe ici le nerf une nerf en jaune et l'artère une nerf en rouge on va donc continuer la description des différentes régions on abordons donc la main la main présente en fait à décrire différentes loges quand on réalise une coupe transversale de la main on reconnaît les différentes loges la loge des nards qu'on voit à ce niveau occupée par les muscles destinés au pouce la loge hypothénale représentée là et contenant les différents muscles destinés aux petits doigts les différentes loges interosseuses entre les muscles ou plutôt entre les os métacarpiens et à la partie moyenne de la main il y a la loge palmaire moyenne où on retrouve les différents tendants fléchisseurs ainsi que des vaisseaux et des nerfs donc la loge des nards est bien entendu occupée par les muscles destinés au pouce l'adducteur ici du pouce le court fléchisseur du pouce l'opposant du pouce et plus superficiellement le muscle court abducteur du pouce la loge hypothénale est occupée par les muscles destinés au petit doigt l'opposant ici du petit doigt et puis l'abducteur du petit doigt ou du cinquième et le courfléchisseur du cinquième la loge palmaire moyenne qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe transversale est occupée elle par tout ce qu'on est en train de voir ici donc derrière le rétinaculum des fléchisseurs donc les tendons fléchisseurs ici le tendon fléchisseur du pouce tendons fléchisseurs du doigt ainsi que les nerfs et les artères ici qui forment les arcades palmaire en disséquant la main de la superficie à la profondeur en retirant que la peau on retrouve ici la peau névrose palmaire superficielle on la reconnait bien sur cette image elle est ici tendue par le muscle long palmaire en retirant cette aponevrose palmaire superficielle on accède alors aux différents tendons fléchisseurs ainsi que les vaisseaux et les nerfs le plus superficiel d'entre ces éléments ce sont les artères et les veines puis les nerfs et les tendons encore plus profondément ici sont représentés les différents tendons entourés par leur gaine synoviale le tendon ici du long fléchisseur avec la gaine synoviale qui l'entoure là une gaine synoviale digitocarpienne commune qui se prolonge par la gaine synoviale du tendon fléchisseur du cinquième et on voit ici sur cette image les gaines synoviales entourant les fléchisseurs du deuxième troisième et quatrième doigt sur des images cadavériques on peut reconnaître donc ici la ponévrose palmaire superficielle sur laquelle vient s'épanouir ici le tendon du long palmaire on reconnaît là la partie distelle du du fascia entébrachial et plus bas donc quand on retire la ponévrose palmaire superficielle on peut voir ici le retinaculum des fléchisseurs sous lequel s'engage ici le nerf médian on reconnaît là l'expansion du 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 ligament annulaire au retinaculum des fléchisseurs qui délimite avec le pisiforme le canal de gouillon où passe ici l'artère une nerf et le nerf une nerf plus bas on reconnaît ici l'arborisation des nerfs et on reconnaît ici les arcades palmaire voilà donc ici bien représenté le retinaculum des fléchisseurs sous lequel s'engage le nerf médian on reconnaît ici le pédicule le nerf au niveau du canal de gouillon là on a arraché ici on a retiré l'expansion du retinaculum des fléchisseurs on a gardé que le contenu du canal de gouillon on reconnaît ici le relief du pisiforme et le retinaculum des fléchisseurs ici profondes en creusant encore plus profondément on voit donc on peut voir les muscles intérosseux palmaire et à la face dorsale les muscles intérosseux dorsaux on les voit aussi très bien ici sur cette coupe frontale les muscles intérosseux comblant les espaces intérosseux à la face dorsale de la main en retirant la peau on voit ici donc la richesse n'est-ce pas des des veines les veines superficielles superficielles parce que elles sont situées superficiellement par rapport à la ponérose et qui seront donc à l'origine de la constitution de la veine céphalique et de la veine basilique en retirant donc la ponérose on reconnaît là les muscles intérosseux dorsaux et on reconnaît ici les tendons donc extenseurs encore enveloppés de l'organe synovial ici donc les tendons extenseurs avec l'organe synovial qui sont plaqués contre l'os par un autre rétinaculum et cette fois-ci il sera dit le rétinaculum des extenseurs qu'on voit tendu à ce niveau ce rétinaculum des extenseurs va s'insérer sur le na et sur le radius à différents niveaux délimitant différentes gouttières pour le passage des différents tendons extenseurs de la main et des doigts voilà nous avons ainsi fini l'anatomie topographique du membre supérieur je vous remercie l'anatomie Sous-titrage ST' 501